La façon de comprendre l'autorité des écritures est l'élément qui distingue le mieux l'identité d'une tradition de foi par rapport à une autre. Les religions révélées se définissent par le crédit qu'elles prêtent aux textes ou témoignages qui les fondent. Mais dire que ces textes ou ces témoignages fondent la religion ne va pas de soi, car c'est de façon souvent arbitraire que l'on choisit ce qui fera le socle de la tradition religieuse que l'on construit. Et c'est aussi de façon très circonstancielle que telle ou telle tradition écrite ou orale a autorité sur une communauté. Un texte ou un témoignage est une production humaine qui voit le jour dans un espace et un temps particulier, selon des modes de transmission qui ne sont pas si facilement transposables ou compréhensibles dans un autre contexte. De plus, ce que nous connaissons transporte tout ce à quoi nous n'avons pas accès et tout ce qui pourtant a influencé ce qui nous a été transmis. Les textes sont pleins d'une épaisseur que parfois nous avons du mal à comprendre d'emblée. C'est pour cela que la Bible n'est parole de Dieu que pour le lecteur qui veut lui prêter cette autorité. Elle ne l'est pas en soi. Mais elle est avant tout un document qui nous dit quelque chose de très partiel et de très partiel sur la foi de celles et ceux qui nous ont précédés. Il n'y a donc pas de livres sacrés à proprement parler. Il n'y a que des lectures sacrées. Non pas que ce qui est lu le soit réellement, vous le comprenez bien, mais la foi de chacun doit être toujours considérée comme une terre sacrée où personne ne devrait pouvoir venir s'y ériger en inquisiteur pour condamner ce que chacun reçoit dans la foi. On ne peut donc pas imposer sa foi à personne, ni sa lecture des textes. Mais personne ne peut prétendre savoir comment l'autre doit croire. Cette pensée libérale du religieux implique un respect profond pour la part incommunicable de la foi de chacun et une exigence intellectuelle incontournable pour ce qui peut être partagé et critiqué comme un document. L'honnêteté du sola scriptura suppose donc le respect de la lecture intime et la confrontation de sa lecture à l'universel. C'est-à-dire toujours essayer de trouver le mode rationnel qui va nous permettre de partager avec les autres ce qui, pour le coup, peut l'être. Alors mettons-nous à la tâche avec cette parabole. Que penser de l'histoire du riche et de Lazare ? Comment la comprendre et à quel degré la lire ? Parce que vous avouerez qu'elle pose quand même certains problèmes. Au premier degré, le royaume des cieux est décrit ici comme une réalité. On pourrait le lire tout à fait au pied de la lettre et se dire « Voilà, on sait ce que c'est que le royaume des cieux grâce à ce texte. On connaît alors ce qui arrive aux riches qui ne partagent pas leur bien durant leur vie avec les plus pauvres. » Il raconte aussi ce texte que les pauvres, on sait ce qui leur arrivera après la mort. « Comme ils ont été très malheureux durant leur vie, ils seront consolés après leur mort. » En conséquence, on pourrait lire cette histoire comme l'explication du jugement dernier. Il s'agirait ici d'une théologie de la rétribution dont personne ne pourrait témoigner puisque personne n'est jamais revenu du séjour des morts pour en dire la réalité jusqu'à ce jour. Cette lecture pose d'énormes problèmes, évidemment. Non pas du point de vue humain, mais du point de vue divin. Si toutefois on puisse se mettre à la place de Dieu, au moins fictivement. Car enfin, avec une telle théologie, Dieu s'avoue vaincu et incapable de changer quoi que ce soit dans la vie des hommes. Les hommes vivent leur vie et la sanction tombe après leur mort. Et c'est juste là qu'il peut intervenir en séparant les uns des autres. Dans cette perspective, il y aura toujours des riches indifférents, mais heureux, et des pauvres, eux, très malheureux. Au second degré de lecture, on pourrait lire cette histoire comme une blague. « Et oui, le riche qui se croyait très à l'abri du besoin se retrouve en position de demander aux pauvres de l'aide. » Ironie du sort. Extraordinaire humour qui renverse la situation pour mieux tourner en ridicule celui qui se croyait puissant et hors de toute atteinte. En revanche, on a ici quelque chose d'un peu méchant, parce qu'on a un côté revanchard du pauvre sur le riche, même s'il ne dit pas grand-chose, lui. Mais on sent quand même une certaine revanche du pauvre sur le riche. L'ironie d'Abraham aussi est là, qui prévient qu'aucune solution n'est possible pour se sortir de ce mauvais pas. Et on voit aussi le refus de lever le petit doigt, c'est le cas de le dire, puisqu'il n'est pas question que Lazare aille tremper son doigt pour rafraîchir le riche, pour aider le riche à revenir, lui ou ses frères. Ils ne reviendront pas de leur faute de si tôt, puisque manifestement tout est déjà bouclé, et le riche s'est fait avoir en quelque sorte. Il n'était pas prévenu, et voilà la récompense qu'il a au ciel. Avec une telle lecture, d'accord, on rit bien, parce que c'est vrai que les personnages sont assez énormes, mais pas très longtemps, car c'est la fatalité qui l'emporte, et le salut est absolument fermé aux pécheurs, et pour nous c'est grave. Or, qui pourra jamais prétendre qu'il ne lui est pas arrivé de pécher ? Alors là, avec une lecture comme ça, nous sommes tous très mal partis. Au troisième degré, Jésus raconte une parabole pour mettre en garde les riches contre leur indifférence, à l'égard des pauvres, et contre les conséquences de leur attitude. C'est donc une leçon. Mais là encore, il n'y a aucune preuve à donner de la vie éternelle après la mort. L'histoire reste une menace en l'air, et n'est pas de grande efficacité sur les agissements du riche, qui préfèrerait toujours profiter tant qu'il en est encore temps, plutôt que de se priver sans garantir l'existence du royaume des cieux après la mort. Pas très efficace tout ça. Il semble bien que ce ne soit pas au bout du compte dans ce texte, la morale qui soit le sujet de cette parabole du riche et du pauvre Lazare. Et oui, il y a là autre chose que la distinction entre le bien et le mal, même si c'est très présent dans tout le texte. Retirons une à une les briques qui la composent, cette parabole. Le riche est caricatural, vous l'avez vu, et ne parle pas à grand monde autour de Jésus. J'imagine que très peu de gens autour de Jésus qui sont en train d'écouter cette parabole font la fête tous les jours et sont ainsi d'une telle arrogance. Faire la fête ainsi, c'est bien, mais est-ce si important ? Et est-ce que c'est cela qui donne vraiment le bonheur sur la terre ? Lazare, lui, est au comble de la pauvreté. Et sa vie est tellement douloureuse que la consolation d'être repris ainsi dans la tendresse d'Abraham n'est pas vraiment suffisante pour rassurer quelque pauvre que ce soit. Il a quand même toute sa vie à vivre ainsi. Et Abraham, que fait-il là, lui ? Ne s'attendrait-on pas à trouver Dieu plutôt qu'Abraham dans le royaume des cieux ? Cette parabole est en fait une expérience de pensée. Comme on le fait en science pour parvenir à prouver un résultat, on est obligé de se mettre dans des conditions complètement artificielles qui n'existent pas dans la réalité. En laboratoire, on fait ça tout le temps. Avec des objets qui, dans la réalité, ne seront jamais croisés par qui que ce soit. Et grâce à cette situation complètement artificielle et construite pour arriver à prouver quelque chose de vrai, on arrive à faire du vrai avec quelque chose qui n'existe pas dans la réalité et qui pourtant permet de comprendre quelque chose de très présent dans notre vie. En science, on fait ça, mais aussi dans les paraboles. Jésus raconte une histoire dans laquelle les liens logiques entre les objets qui semblent bien identifiables, un pauvre, un riche, Abraham, tout ça, les gens qui l'écoutent connaissent ou ont l'impression de connaître parce qu'ils leur donnent comme des objets à connaître. Tout ça permet de comprendre une vérité invisible et impossible à exprimer directement dans la vie réelle. Le riche et le pauvre sont une sorte de, comme des cobayes de laboratoire théologique en quelque sorte. Dans la réalité, elles n'existent pas puisque personne ne les a jamais croisés après leur mort car n'oublions pas que ce sont des gens qui sont au royaume des cieux. Donc on est en train de parler de deux morts qui discutent. Mais dans la fiction de la parabole, tout ça est extrêmement convaincant pour conduire à une prise de conscience, voire à une conversion chez les auditeurs de Jésus. Donc avec quelque chose de pas du tout réaliste, on arrive à faire quelque chose d'extrêmement réaliste et d'y trouver de la vérité. L'après-mort est inconnaissable, sauf par une expérience de pensée de ce type-là qui puisse nous projeter dans la fiction. Il faut imaginer qu'on puisse passer de l'autre côté de la mort, ce qui est loin d'être sûr. Il faut imaginer donc qu'on puisse se voir soi-même après, comme s'il y avait un après en plus. Et tout ça pour pouvoir comprendre la réalité de notre propre vie. Mais que veut faire comprendre Jésus avec ce détour par cette histoire imaginaire ? Jésus tisse tout un réseau de références à sa culture religieuse qui ont force de symboles et il s'appuie sur les écritures pour le faire. On trouve la figure du riche souvent raillée et contestée dans d'autres paraboles. C'est donc un personnage récurrent qui souvent accroche bien l'auditeur, mais aussi Lazare qui porte dans son nom même la question éthique de la pauvreté et de l'aide puisque Lazare veut dire « Dieu aide ». Si Dieu aide, à plus forte raison, les humains sont invités à aider. Dans ce réseau de références symboliques, on trouve aussi les chiens, à la fois figure de l'impur, parfois même figure du païen, de l'impie, qui pourraient rappeler chacun à son humanité et à sa foi. Parce que si les chiens viennent lécher les ulcères de Lazare, à plus forte raison, les congénères du pauvre qui est là devraient venir l'aider eux aussi. Donc les chiens servent bien dans cette histoire à montrer qu'il faudrait bien que les hommes se conduisent au moins comme des chiens. On trouve aussi Abraham qui, ici, évoque la foi et une sorte de bonne façon de croire. Mais il évoque aussi tous les textes apocalyptiques avec lesquels Abraham, le croyant, est celui qui regarde en surplomb la destinée des humains et l'histoire du salut. Il y a énormément de littérature avec Abraham qui monte au ciel et qui parle aux croyants de là où il est. Et puis il y a aussi le séjour des morts, le shéol, espace dans lequel la littérature de sagesse place les impies qui, comme de l'étoupe, se consument à la flamme du jugement, dit un texte. Tout ce réseau de symboles inscrit cette fable dans la tradition eschatologique de la fin des temps ou de la connaissance de ce qui se passera après, mais permet à celui qui raconte de placer en face de toute cette imagerie la foi en Moïse et dans les prophètes comme fondement scripturaire et éthique. D'un côté, on a toutes ces images et de l'autre, on a Moïse et les prophètes en qui il faut croire. Ce que veut prouver cette expérience de pensée, c'est que la loi de Moïse et les enseignements des livres prophétiques ne sont pas là pour imaginer l'après-mort et parler de quelque chose qui existe quelque part dans le ciel avec Abraham, mais pour construire autrement la vie avant que la mort ne nous emporte. C'est-à-dire que cette histoire qui nous parle beaucoup de mort nous parle en fait essentiellement de notre vie. Ainsi, l'expérience nous projette-t-elle après la mort pour nous faire mieux connaître ce qu'est la vie selon la loi et selon les prophètes, selon la foi qu'Abraham nous a montrée dans Moïse et dans les prophètes. C'est un véritable geste de retournement qui a lieu ici. En imaginant la fiction d'un dessous des cartes, on comprend l'enjeu véritable de la vie même. La mort projetée ainsi donne la mesure de la vie. La théologie de la rétribution est ainsi largement dépassée. Il ne s'agit plus de savoir à qui on distribuera les bons points. Il ne s'agit plus là de cette question, mais il s'agit de la compréhension des écritures et de leur usage éthique. Que faisons-nous de Moïse et des prophètes ? Et la parabole permet de critiquer une lecture moralisatrice qui rate à coup sûr le but même d'une œuvre de langage. Moïse et les prophètes sont ici symboles de libération de cette morale qui fait un peu trop vite qui fait un peu trop vite le tri entre les humains. Moïse et les prophètes montrent un chemin vécu dans la foi par-delà les embûches qui mettent à mal la morale normalement admise. Ils sont l'exemple même de ceux qui ont eu à dépasser le mal qu'ils ont fait eux-mêmes. Moïse n'est-il pas un meurtrier lui-même ? Son histoire commence ainsi. Pourtant, la foi transformera cette faute en point de départ d'une nouvelle vie. Moïse et les prophètes nous invitent à passer de la servitude de la loi imposée à la foi vécue dans la capacité de la loi à nous libérer. Ils invitent à la conversion d'une loi qui limite à une loi qui donne toute son ampleur à la vie parce qu'à l'horizon il y a notre mort. Alors que ferons-nous ? Il s'agit d'incarner la loi et non plus de l'appliquer par crainte. Alors quand le riche demande qu'on prévienne ses frères, Abraham, l'archétype de l'homme de foi, répond que cela ne servira à rien car ce qu'il faudrait aux frères c'est une véritable conversion qui les ferait passer de la crainte de la mort au véritable don de la vie. Incarner la loi et les prophètes ce n'est pas aider le pauvre par peur de la sanction divine mais l'aimer comme soi-même et lui donner une part de sa vie non pas pour soi et pour son propre salut mais pour lui. Alors comme si ce renversement de la mort vers la vie ne suffisait pas à comprendre le geste de conversion qu'elle préconise, la parabole se termine par une mise en abîme de cette résurrection déjà promise chez Moïse et les prophètes, de cette vie dans la foi qui ouvre sur l'éternité et l'infini de Dieu. Et c'est le riche qui présente maintenant une expérience de pensée au sein même de l'expérience de pensée dont il est un acteur. Il suppose que si quelqu'un revenait de la mort pour parler à ses frères, alors il comprendrait et changerait radicalement. En d'autres termes, il se convertirait à une vie de foi. Lui aussi projette, mais ailleurs. La réponse est sans appel de la part d'Abraham. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un se relevait d'entre les morts. Dans cette parabole, Jésus semble parler de l'échec de l'accueil de sa résurrection. Nous avons là une parole à rebours après la mort et la résurrection de Jésus dans un texte écrit pour raconter ce fait, pour raconter cette parabole extraordinaire. Lui qui raconte une parabole pour faire comprendre la véritable conversion à laquelle nous appellent les Écritures renvoie le lecteur à son incrédulité. La résurrection, se critique alors elle-même dans ce texte. même si quelqu'un revenait d'entre les morts, nous n'y croirions pas. Elle est la parabole ultime, cette résurrection, la plus difficile à croire et à comprendre. Le Messie mort et ressuscité, cet homme qui vivait selon la foi en Moïse et les prophètes, cet homme qui incarnait le sens de la loi pour en faire de la vie, n'a pas été reconnu. Et comme dans les pages de Dostoyevsky qui, dans les frères Karamazov, créent une rencontre fictive, elle aussi, entre Jésus et les grands inquisiteurs, il y a fort à parier que si Jésus revenait, on le tuerait encore. Nous avons lu ensemble une parabole attribuée à Jésus, le porteur de vie. Les Écritures, nous l'avons vu, ne craignent pas de se critiquer elles-mêmes, de se mettre en question et de se travailler elles-mêmes par des expériences de pensée. Les symboles y tissent des relations entre le lecteur et ce qui du divin nous rejoint. Sans jamais fermer les perspectives infinies que nous offrent les textes. Pour que jamais le sola scriptura des réformateurs ne devienne l'être morte, faisons des textes de foi des lectures libres, éclairées, pour devenir nous-mêmes des Écritures vivantes dans ce monde. Amen.